oh wow une abarth et en plus ce que je viens de filmer était totalement flou bref c'est 8 bienvenue au zoo de grand prix je pense que là on peut pas avoir mes revues ni meilleure place de parking je lui ai guéri juste là qu'elle enfoiré c'est parti pour faire du car sporting la légende raconte que ce soir il ya un rassemblement avec plus ou moins 100 ferrari allez on y va c'est une z1 est juste là en face tu as la pire caisse de toutes mec une deux 18 trois cylindres bentaïga s4 la bataille s6 j'ai jamais vu avec un mec avec autant de chat dans sa vie genre on est garé là la réserve est là pourquoi tu as autant de chance dans la vie toi c'est une f12 et du coup tu as deux f8 tributo spider c'est là l'intérieur avec les sièges rouges tu vois comme les civiques ouais là tu as un bureau sangueux tu as une f430 puis tu as une c'est quoi c'est une 112 compétition là bas ou c'est juste une c'est une compétition et puis tu as une f90 là bas au bout je sais pas ce qui arrive là au loin mais ça fait du bruit on dirait qu'elle a une couleur triple couche mais regarde celle ci elle a les sièges en alcantara bleu à l'intérieur avec les avec les ceintures jaunes attention là il faut aimer ouais des 812 compétition j'en ai peut-être vu une ou deux dans ma vie moi c'est la première que je vois ah ouais ok mais bleu jaune je sais pas c'est spécial bon f40 812 cabrio je sais plus comment elle s'appelle gts merci pure au sanguet là bas tu as toutes les dernières c'est la bentley t'as une ss rouge t'as une f40 t'as une sf90 spider et là t'as une type e on est que vendredi t'as déjà une f40 une 812 compétition ça commence bien ouais franchement cool 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 je m'attendais à plus de bruit pour un v12 truc que t'as pas capté voilà quelqu'un de voir mais regarde la plaque de la f40 tu vois la plaque non tu te vois la plaque elles sont le même mec c'est pas un kit je sais plus quoi la novitec ou je sais pas quoi c'est pas le pack assetto fioreno ça je sais pas mais je enfin je sais que le mec avait une plaque comme ça et non c'était la 812 il a une 812 gts comme ça avec tout l'intérieur taylor made et je sais plus si c'est celle là ou une autre qu'il y avait un pack novitec enfin parce que je sais qu'il y avait un petit truc comme ça en carbone je les avais vu au spanko tour une petite 964 rouge la taille jolie avec taille bleue franchement le bleu sort vraiment bien un urus s et alors la 740d ici quand tu regardes la plaque ça fait davo et c'est le lendigarage voilà en plus elle est bicolore mais je la trouve très moche la série 7 alpina b3 j'avais même pas fait gaffe ah une roma avec la plaque f roma c'est la première fois que je vois une roma spider je la préfère en spider ça doit vraiment être cool à conduire on dirait un frappe je sais pas il est spécial enfin tu vois qu'il y a une texture dessus ouais peut-être que l'envers n'est que l'enflé du soleil par contre regarde la peinture ici brun là c'est un bordeaux et ça c'est le tout dernier bentley là avec les fards ça c'est la toute dernière bentley continentale il y en a deux alors je trouve que la caméra là c'est dégueulasse enfin je sais pas on a une là aussi je sais pas moi c'est le genre de truc qui me choque l'autre a tous les détails en noir sls en rouge j'aime bien j'aime bien bon là t'as une taria mais par contre la f40 ici c'est vraiment le clou du spectacle une sf90 deux sf90 troisième sf90 bon les bentagas en envoie plein jamais vu autant d'sf90 au même endroit juste ici une Revolto 812 gts jaune 812 gts jaune avec ma jolie taria derrière je sais pas si on verra bien mais en fait il est vert vert pétrole comme ça il est très beau j'aime bien là t'as une 355 juste en face et j'ai vu une mazaraté arriver mais je pense qu'elle a tourné ah elle a tourné ok et là t'as une 992 qui est sympa aussi ouais du coup en plus c'est une carré raté bon pas en boîte mecha malheureusement la M2 elle a un intérieur cuir avec des surpiqûres bleu bleu fluo et là il y a une 226 gtb donc t'as la 226 gtb là t'as la portofino et ça c'est une Calif California une T je sais pas ce que ça change ok et les T elles ont T pour turbo parce que c'est les V8 turbo tandis que les normales c'est les 4.3 V8 atmo je crois que j'entends qu'il y a encore un truc là bas mais je vois pas ils ont pas les mêmes sorties là ah ok je savais pas tu regardes les T elles ont les deux sorties deux de chaque côté à l'horizontale et les V8 atmo la première elles ont les deux sorties de chaque côté mais verticale d'accord je ne le savais pas oh elle est belle en bleu en vrai je trouve que pour un V6 le fond ça va ouais ça va on va pour un V6 il y a une Pista là bas compte un coup le nombre de ferrées qu'il y a juste ici tu sais qui c'est ? ouais c'est le mec de la concession Manza c'est le mec de la concession Manza à gants ok donc là il y a encore une Roma il y a une Pista et il y a encore une 812 là bas donc c'est la 812 gt jaune de l'attentot là t'as une Roma coupée même si t'as une Pista par contre je sais pas si t'as vu mais en fait il y a pas une ligne grise il y a une ligne mauve juste avant non je te jure il faut que tu regardes ici tu verras qu'il y a une ligne mauve tu vois là ? putain ouais oui c'est vrai de loin on voyait tu vois il y a une ligne mauve là de loin on voyait le mauve et on voyait ça légèrement ouais et là t'as une GT3 901 phase 1 avec les jantes grises et l'étrier bleu foncé Brembo j'aime beaucoup ouais ouais c'est très joli les jantes noires je suis pas fan je dis pas ça par ce qu'il y a tant là mais en fait quand elles sont trop noires brillantes je trouve que ça fait un contraste avec le pneu j'aime pas mais je sais qu'au Prado il y a la toute dernière Dodici Cylindri truc comme ça je sais pas comment ça se prononce Dodici ouais Cylindri bon la 12 cylindres quoi j'ai le 63S il est vert une Boxster T ça c'est vrai et une Volvo t'as une troisième qui vient de se rajouter et juste là t'as une C8R je préférerais quand même les C7R c'est vrai Roma Spider bleu foncé avec la capote bleue et l'intérieur voilà ah ouais plaque garage à la base si tu vas te garrer à côté de l'autre Roma c'est encore mieux t'as vu elle a des petits stickers là et donc en fait le mec avec le Roma il fait partie de ceux qui organisent l'événement Ferrari donc ils vont partir par là-bas j'espère qu'on pourra toutes les voir partir d'un coup quand la plaque personnalisée coûte plus cher que... il a mis une plaque personnalisée non ça ça vaut 30k un truc comme ça ça vaut plus cher que ma caisse ça vaut plus cher que ma caisse est-ce que t'as une F8 ? non en fait je pensais que c'était la même que la tantôt mais non c'est... en fait elles ont la même couleur elles sont toutes les deux en GTS mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes plaques là-bas t'as une 226 GTB bleue, claire ouais du coup 812 GTS la F8 j'aime bien le bleu de celle-là la 226 vu la plaque ça aussi c'est une voiture de concession t'as pas vu mais l'autre à côté vient de donner un coup de portière dans la voiture d'à côté et il fait genre de rien je t'ai vu mec le petit coup de portière je l'ai vu elle a les jantes en carbone c'est pas bizarre t'as pas intérêt à la rayer pendant quelques jours ? non parce que ça se répare pas ouais en jaune faut aimer ça c'est plus le triple ouais il me semble le mec c'est un triple couche oh t'as une roma verte là-bas au droit oh magnifique j'aime beaucoup ça non c'est vert ça vert vert je la trouve super belle ouais non regarde c'est vert c'est sans ouais c'est un vrai pédier franchement je trouve que c'est la plus belle couleur qu'il y a ici t'as celle-là puis t'as la bleue là-bas ouais cabrio il y a qu'une seule coupée c'est fou on peut-être fait un rassaut spécial cabriolet en fait euh je sais pas mais ça avait 12 cylindres je pense là à la caméra on voit bien la couleur par contre regarde TTRF par contre regarde TTRF le 5 cylindres j'aime bien aussi ouais elle est verte la F8 là elle est verte la F8 là ah elle est le focus jolie roma Spider SF90 GTC4 Dousseau Peut-être une T avant ? euh une T c'est une V8 ouais enfin à mon avis au chant c'était une V8 c'est vrai je trouve la ligne de la 812 superbe C'est pas souvent que je vois un embouteillage de ferraris. Ouais c'est vrai que c'est rare. Quand c'est là, elle fait un bruit. Je sais pas, elle sonne un peu plus sûre que les autres. Je trouve ça fou le nombre de roms à spider sachant qu'elles ont été produites qu'un an ou deux. Ouais c'est bizarre. Parce que c'est plus rare qu'une roms à coupé. Ah c'est vert, j'aime bien. Par contre la couleur des jantes avec les étriers jaunes, je sais pas. Par contre t'as pas vu ce qui arrive là-bas à droite ? Ah ok. Et t'as vu ça ? Je sais pas ce que c'est, mais... C'est une plaque anglaise ? C'est une 365. 365 ? Ouais, les versions de route. Ok. 365 ou 275 celle-là en gros. Pure Sangue. Oh regarde la Fiat Topolino derrière. Ça je vais l'envoyer à mon père, je vais faire une photo, je vais l'envoyer à mon père. Est-ce que ce sont les mêmes couleurs sur la Roma et la Portofino juste derrière ? On dirait que c'est la même couleur. C'est le scooter que tu as. Ouais, elle est quand même belle la Roma. Coupé une M4 compétition à Pure Sangue avec des détails orange ? Ouais. Et celui-là il est pas en plaques allemandes ? Ah ouais, en plus. Les détails en carbone. Je me souviens plus si c'est un V8 4L ou 4.4L. Ah regarde, encore une verte. J'adore. C'est trop beau. En plus avec l'intérieur brun. Ça... Ouais. C'est une 410. Ouais. Mais je suis pas fan du design. C'est une voiture qui était bonne pour la marque américaine, la 410. Ah ouais, ok. C'est pour ça qu'elle est... D'ailleurs... C'est pour ça le pare-choc un peu... Elles sont toutes en boîte auto et elles sont plus rares en boîte mecha. Ah donc il y en a en boîte mecha ? Il y en a en boîte mecha, mais c'est extrêmement. Ah j'aime pas. Ah regarde, celle-là elle est belle, la couleur. Par contre je déteste les échappements comme ça sur la 226. Regarde comment ça va être bien confort là. Ah j'aimerais trop être le mec à l'arrière. Ah j'aimerais trop être le mec à l'arrière. Ah j'aimerais trop être le mec à l'arrière. Ah ben le vent qui part. 488 sont en plaques avant, ça j'adore. Je sais pas si c'est une couleur ou un vrai. Par contre ils commencent à les garer là-bas les voitures parce qu'il y a plus de place ici. 599. Regarde sa plaque. Scuderia Ferrari Pista. Là t'as la 599 qui est juste là. C'est trop bête. Super joli en bleu, on dirait un bleu gulf. Waouh. Par contre la siège jaune c'est non. Moi je pensais que ça allait bien un pareil, mais tout en même temps. Coupe ton start and stop. Coupe ton start and stop. J'aime bien les étriers bronze. Non mais c'est expliqué qu'ils font escort sous police. Non c'est normal. F430. Spider. Je n'avais pas fait gaffe. Ah ça doit être rare non ? C'est incroyable. 488 Spider. Plec garage. Franchement, mettez moi dans le commentaire la répartition coupée cabriolet, ça m'intéresse. Et mettez moi aussi le nombre de millions d'euros qu'il y a autour de moi en ce moment. Sachant que Julien à lui seul en pèse plus de 400 millions d'euros. Ouais. Mais enfin, t'as une romba coupée, c'est pas original mec, il faut une Spider. C'est à la mode en 2024, c'est trop 2023. T'es trop zbine. J'ai une Citroën C3 de 75 chemis. Ouais pour le frein. J'aimerais bien aller juste à la soirée. Ça c'est celle qui était à l'hôtel. J'aimerais bien aller à la soirée juste pour voir les mecs quand ils parlent. Oui moi j'ai un modèle 2024, mais moi j'ai une 2025, qu'est-ce que tu as fait ? Oh pardon, excusez-moi. SF90. Mais tu vois, il n'y en a aucune avec le petit kit comme je t'ai montré en carbone. Deuxième SF90. Une Porsche 356A. D'ailleurs le truc qui me fume, c'est que de ce que j'ai lu, elles ne sont pas si simples ou agréables à conduire, et du coup leurs prix ont chuté en occasion. Ouais, puisque t'étais plus proche du... 800 000 millions, et maintenant elles sont plus proches des 600 000, parce que personne n'en veut, entre guillemets. Je trouve ça assez amusant. T'as vu l'espèce de spot-là ? Jante carbone, hein. Non j'ai pas vu. Ah oui, j'avais vu la fois-passée. Jolie couleur. A 9... C'est un Cayenne Técarte. Quand je joue à Legend, c'est du Técarte. Allez... Hop... Ouais ça a l'air d'être du T-Kart C'est une 512 BB Oh en rouge, je l'avais pas encore en rouge Ah par contre il y a des arches en plastique, je le prends pas Oh les jolis en verte Juste regarde-moi cet angle de vue Regarde-moi cet angle de vue Je vois des chevaux partout Qu'est-ce qu'elle est belle en verte Et je dis pas ça parce que j'aime le vert Juste parce qu'elle est jolie Un allemand qui achète une voiture française Ouais rouge, toit noir ou vert ? Vert Vert avec un toit noir Moi je prends la rouge toit noir Tu vois l'expression on met pas des stickers sur une Ferrari Elle existe pas C'est faux Si un jour j'en ai une, t'inquiète pas qu'il y aura un sticker dessus, rien à foutre Je me souviens plus si c'est des V8 à plat ou pas Enfin si l'arbre à... le vilebrequin est à plat je veux dire Je sais pas Je sais qu'il y a à plat et d'autres pas à plat Et du coup ça fait un son différent Plus rock ou pas ? Je sais plus dire lequel fait quoi J'aime bien en vert, je te l'ai déjà dit Par contre, j'ai une question de problème Par exemple la plaque Elle est verticale sur l'alarme avant Quand t'es à 300 l'heure sur l'autoban Est-ce que ta plaque elle tient ou est-ce qu'elle pousse ? Franchement je sais pas J'aimerais bien me poser ce genre de questions En jaune Beaucoup de voitures jaunes en vrai Regarde t'es un peu plus loin derrière il y a une F40 Regarde 923, jolie jante BBS on dirait Et là, bam ! Une F40 Julien, c'est pas la même plaque que l'autre C'est vrai, il y en a deux alors C'est pas la même plaque que l'autre Je pensais que c'était la même mais non Ouais Jolie Ouais, c'est bien des BBS Ça a fait faillite encore une fois Oh, G63MG, bah tiens Ouais, ouais Oh, un pluraux sanglés gris, bah tiens Oh, un pluraux sanglés noir qui arrive Regarde, deux pluraux sanglés dans la même image Et un vélo Ah ouais, il y a la 812 competition derrière Attends, c'est encore une autre, c'est pas la même Elle fait un sacré son celle-ci Roma, 812 competition Regarde le joli coucher de soleil sur le port de Zeebrugge et des Ferrari J'aimerais bien compter combien il y en a Ouais, bah écoute Peut-être qu'un jour je trouverai le truc aussi Peut-être qu'il faut que je retourne au Brésil pour ramener un peu de drogue, je sais pas J'ai pas vu, mais j'ai l'impression, tu vois C'est le GT Tour, c'est dimanche En fait, ils font un GT Tour spécial Ferrari vendredi Ça se trouve, dimanche, on n'aura pas une, tu vois Ouais, c'est pas mal 488 Non, F8 tributo, pardon Ah, c'est une 488 Pista encore Ouais, la plaque est cool Encore une Roma Franchement, là, je voudrais juste avoir un drone pour voir ce que ça donne d'en haut Ou on m'a retrouvé là-haut peut-être Jusque là-bas, il y a 4 litres de Ferrari Toutes les Ferrari de Belgique sont ici Ouais, mais quand tu vois déjà la quantité qui est ici Imagine combien il y en a dans toute la Belgique 812 GTS verte Par contre, il a un peu raclé le bas, là, tu vois que ça pendre Oh, il est sublime, le vert Alors l'intérieur, j'aime bien la couleur Je sais pas c'est quelle couleur, mais j'aime bien 800 chevaux atmosphériques, les cheveux au vent Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ouais Par contre, regarde les plaques JDK01, JDK02 Ah non, c'est une... C'est une Alpha Non, 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 c'est pas une Alpha C'est une Touring Super Lugera Ou une Touring je sais plus quoi C'est une Touring Lugera Une Super Lugera, c'est ça Je crois qu'il a eu peur, il s'est barré Il a fait... Il y a 30 mois, je me casse Ouais Ça manque d'un kit large Je pense que je n'ai jamais vu autant de faroilles au même endroit C'est un peu ressemblé Ouais On dit quoi, les écussons peints, mais les écussons... Ouais, là il est beaucoup plus petit Mais en fait, l'écusson peint, c'est une option C'est une option, parce qu'il n'y a pas d'écusson Ah, d'accord Je pensais qu'il mettait un écusson... C'est une X-X Ah ouais, mais c'est vraiment une X-X J'en sais rien Non, ça y ressemble pas Elle a la plaque, mais ça y ressemble pas Il a menti sur son CV, c'est pas une X-X Ou alors que c'est en prévision ? Oui, la SF90 Spider, ne me plaît pas, j'attends la X-X T'imagines ? Genre WTF Regarde, celle-là, elle est magnifique À mon avis, ça, ça a été préparé, c'est pas d'origine Je pense pas que c'est une 2 litres cette terrestre d'origine, tu vois Non Elle doit avoir un kit, sinon on va aussi mieux à vous voir Parce que même sur les ailes, ce n'est pas plus là Ouais, il me semblait bien que les ailes étaient plus lorches Ah, elle est jolie, elle est jolie Carrera RSR Ah ouais 812, 812, 812 Un bon flat 6 812, 812 Et 812 Par contre, elle est où la deuxième F40 ? Elle n'est pas encore là Ah, flat 6 Oh, t'as vu la couleur ? Ouais Pardon madame, merci Tu vois, attends, j'ai garé où la mienne ? Attends, elle est où ma Ferrari ? Ah merde, je sais plus, je me suis garé Ah bah non, c'est vrai, je suis venu avec l'autre, j'ai donné les clés à mon pote Attends, je suis venu avec la F40 rouge ou la bleue ? T'imagines ? C'est quand même classe Ouais, c'est quand même beau C'est moi ou elle s'est levée ? Ouais, j'allais dire... Il y a un lift ? Je ne savais pas Déjà à l'époque ? Alors, une, deux, trois Je vous laisserai compter Mais j'en ai raté une dizaine là-bas J'adore la couleur F430 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 F460 Merci. Ouais, vert. 328 GTS. Oui, 112 compétitions. Voilà. FI, hein. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Deux SF90 qui suivent. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La 529 GT2. C'est parti. Même pas, c'était une 512 TR. C'est quand même rigolo de voir deux F8 tributaux Spider qui suivent. Ah. Et là. C'est pas la même couleur. Par contre, la SF90, là, est spécial. Non ? Le boss. BOSS ! Oh la couleur ! 812 PUROSANGUE C'est... Tu penses que l'année passée, des PUROSANGURIONS On en a vu un ou deux Cette année... C'est un peu... PUROSANGURIONS J'espère qu'ils ont un petit chauffe-nuc, ça doit cahier ! J'espère qu'ils ont un petit chauffe-nuc, ça doit cahier ! Ça doit cahier ! PUROSANGURIONS Il était en retard pour le resto ! Julien, tu peux dire au monteur de mettre la marche impériale ? Avec les deux motos ! Oh ! Une SF90 Spider ! C'est quoi ? Hum hum ! Ouais, ROMA... Ah ! F40 ! Génial ! Une GTB216, la plaque est super cool ! 112... Oh ! Une Daytona ! SP3 Daytona ! Jolie couleur ! Test à Rossa avec un attache Renorque ! J'adore ! J'adore ! Pourquoi il y avait un attache Renorque sur la Testarossa ? J'ai pas compris ! J'ai un cobre ! Pourquoi il y a une barre ? Ça c'est de la caméra à cœur ! La 812... Compétition ! Putain, le bleu ! Ça vaut vachement bien ! Regarde la plaque GTS218 ! Juste là ! Ouais ! Ah ! Celle-là, elle a un ! Merde ! riz ! G 4x4 au carré ! C'est une Lotus Omega ! À l'avant, le logo c'est OPEG ! Ah mais sur le côté il y a écrit LEOTUS ! Il ne savait pas trop de choses ! Ce qui est détruit... C'est pas un Lotus OPEG ! Et ça c'est quoi ? Une 612 Staglietti ? Et puis t'as une Vanquish ! Et puis t'as un... un Spider RS ! Ça c'est un Spider RS ! Par contre, personne n'a remarqué la plaque ! Ouais.